aujourd'hui on se retrouve dans les bois pour une petite revue matos c'est ma nouvelle suppliante la silky 170 8 alors c'est donc une suppliante de chez silky le nom du modèle c'est pocket boy 170 trait d'union 8 on a une lame de 17 cm en acier au carbone sk4 la longueur de la scie fermée est de 20 cm et demi le poids de la scie est de 220 grammes sur la lame d'un côté on va retrouver les informations du fabricant le nom du modèle et la mention fabriquée au japon sur le système de verrouillage à deux positions et de chaque côté de la scie on va retrouver le nom de la gamme pocket boy on a donc un système de verrouillage à deux positions qui verrouille la scie en position droite et en position légèrement décentrée de façon à pouvoir scier au ras du sol sans avoir la main qui va venir buter sur le sol la scie est fournie avec un étui en plastique très sommaire mais plutôt bien fait puisqu'on a un passant ceinture amovible l'étui permet le rangement de la scie en position fermée ensuite on peut fixer le passant de ceinture soit à une ceinture soit au passant d'un sac à dos l'étui peut évidemment servir à transporter autre chose que la scie sur l'étui on va retrouver des informations on a le nom du fabricant ici silky ici c'est écrit fabriqué au japon ensuite ici à l'avant de l'étui c'est écrit encore pocket boy alors cette scie je l'ai acheté sur le site internet knifesandtools.fr je l'ai acheté au prix de 38 euros 50 c'est une scie garantie à vie évidemment si je m'amuse à casser à faire passer la scie à un crash test je doute que la garantie fonctionne mais c'est toujours bon à savoir que pour une usure normale et les garanties à vie c'est tout alors une fois que le système de verrouillage est fermé aucun souci la lame de la scie est bien bien maintenue alors cette scie je la trouve très bien plutôt légère puisqu'elle fait 220 grammes elle se fait pas sentir dans la poche cargo de mon pantalon Helicontex SFU alors cette petite Silky 170-8 a remplacé ma scie pliante Bacola Plander que j'ai vendu il y a deux mois environ en attendant quand je sortais dans les bois c'était ma scie pliante Lidl que j'ai depuis une bonne quinzaine d'années dont je me servais qui est une scie très très confortable pour travailler qui dispose aussi d'une lame au carbone SKS 5 qui est aussi fabriqué au Japon qui est une scie qui fait un poids à peu près équivalent à la Silky mais qui est un petit peu plus grande et du coup dans la poche elle a tendance à se faire sentir un peu plus un peu plus grande en longueur un peu plus volumineuse aussi mais c'est quand même un bon outil bon je vais pas en parler aujourd'hui puisque c'est la Silky qui est à l'honneur donc la Silky ça fait une bonne semaine que je m'en sers je la trouve super efficace super agressive dans le bois j'ai eu l'occasion de la tester sur diverses sections de bois sur divers types de bois aussi aussi bien du bois sec que du bois vert fraîchement coupé par les bûcherons du coin donc du châtaignier et du merisier aussi bien sur de fines sections sur des sections moyenne ou une section beaucoup plus grosse d'un diamètre supérieur à la longueur de la lame de la scie j'ai éprouvé aucune difficulté particulière j'ai pas forcé non plus comme un bourrin alors ça m'a pris un peu de temps mais si j'avais voulu vraiment forcer vraiment aller vite je pense que ça aurait pu le faire sans demander d'efforts particuliers à mon avis ce qui vaut cette efficacité de l'âme supérieure à mon sens à ma scie lidl et à la scie baco la plendeur c'est la hauteur des dents qui est légèrement supérieure à celle aux dents de ma scie lidl ou à celle de ma scie baco donc assez parlé de la scie maintenant je vais passer au test et puis vous montrer un petit peu quel type de bois je coupe avec bien puisque la pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter de tomber tant pis je vais explorer un petit peu voir si je peux trouver du bois pour scier avec la silky et puis et puis je vais m'installer sur mon petit établi fraîchement trouvé à tout de suite ça y est me revoilà donc je suis parti chercher un peu de bois il ya 30 secondes voilà ce que j'ai rapporté alors de la petite section qui fait quelque chose comme 4 5 cm de diamètre la section un peu plus correcte alors évidemment je vais pas vous faire l'affront de rapporter de la section de 2 ou 3 cm quelque chose qu'on peut casser facilement sous le pied voir à demain je vais directement passer sur la section intéressante puisque c'est un outil qui est fait pour scier du gros donc on va en profiter on va envoyer du gros Alors c'est une scie qui ne demande pas d'effort particulier pour scier, évidemment si on est pressé on peut aller vite, là le risque qui peut arriver c'est de pousser sur la lame comme j'avais l'habitude de le faire avec ma baco la plendeur, et de tordre la lame, là ça ne posera pas trop de problèmes puisque la lame est assez souple. On a aussi la version bois, où là on appuie vraiment sur la scie de façon à effectuer le moins d'aller-retour possible. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. On a vraiment une surface de coupe lisse, vraiment douce au toucher, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais les dents font vraiment du bon boulot. C'est très simple. C'est très simple. On a vraiment un bon outil cette scie. Un bon rapport qualité-prix selon moi. Je ne suis pas un fin connaisseur en scie, encore moins en scie pliante, mais vraiment un bon outil. Et bien ça y est, j'ai terminé ma petite revue. J'ai éteint mon feu, il ne me reste plus que mon infusion à boire et replier mon tarpe pour rentrer chez moi. J'espère que cette revue vous aura plu. Si vous avez des questions sur la scie, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il est temps pour moi de vous laisser. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada